allez c'est parti, premier essai que le portable, on verra bien, première sortie, je ne sais pas ce que l'inclinaison va donner par rapport au champ de vision niveau son, je ne sais pas du tout ce que ça va raconter, on verra bien, allez, première sortie, première côte je peux vous dire que franchement c'est une facilité, 42 dents à l'arrière, je peux vous dire que pour moi la côte là c'est une blague je ne vais même pas bloquer la suspension arrière, sans problème donc voilà, première sortie du VTT, c'est parti c'est vraiment confortable, sans rien bonjour, merci allez un peu de boue, c'est parti bonjour 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 allez on va refaire un peu de grimpettes oh non, quel confort, même le mortisseur arrière c'est génial franchement il fait bien son job apparemment, putain il est confortable, il faut raconter une peau alors je vous préviens d'avance, il est possible que la vidéo elle coupe, j'ai oublié la carte mémoire donc on verra bien la maison, ce qu'il en est en tout cas pour l'instant c'est bien grave à rouler, sachant vraiment de mes précédents VTT, c'est merveilleux en tout cas pour l'instant c'est bon 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 ça ne prendrait pas mais ça gâte mais ça gâte à rouler allez on est reparti en espérant que cette fois la vue soit un peu mieux pour vous hop, voilà je l'ai mis peut-être un peu plus haut j'espère on verra bien mais bon de toute façon ça peut faire que ça m'est dur bon bah ici on est en plein champ tout simplement ici c'est la campagne par la suite vous aurez des balades en bois sous les bois tout ça ça va se faire c'est prévu mais pas voir tout de suite allez c'est reparti on y va allez on va descendre après ouais hop allez on change de cas allez on fait une belle descente faut tester un peu la descente avec celui-là parce que ça raconte vous voyez bien je suis pas au niveau ici ouh 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 aller c'est reparti du petit chemin là j'espère que vous voyez bien j'espère que le champ de vision n'est pas trop dégueulasse je sais que vous entendez un sifflement c'est toujours ma roue avant je ne sais pas ce qu'il y a, il y a quelque chose qui doit passer je ne sais pas, c'est cette cage poussière ou je ne sais quoi, il va y avoir que je renlève la roue que je revois ce haus, que franchement, mince c'est pas agréable c'est pour un vélo neuf, mince vous le voyez, il ne faut pas se louper c'est un peu en biseau mais c'est franchement agréable franchement, je n'ai pas l'impression de forcer que ce vélo, c'est génial enfin vous me direz j'ai joué en roulant en dirt ça n'a rien à voir du tout c'est pas du tout un vélo fait pour le dirt le dirt c'est fait pour les champs de bosses pas pour faire de la randonnée ou je ne sais quoi c'est plus c'est pour s'amuser que là j'ai pu se voir du technique donc c'est parqué, on en profite j'espère que pour une première sortie ça va vous plaire voilà yeah, ouh, c'est reparti oh, ça fait que ça, ils vont te descendre on n'est pas arrivé au bout je vous le dis ah, on est arrivé au bout, on va reprendre la route allez, on est reparti je vous reprends à partir d'ici hop, encore de la grimpette un petit peu on va faire un peu de route après on va reprendre un sous-bois j'ai envie de voir la voiture qui passe on est en barre de route, comme vous le voyez on est autour de chez moi, tout simplement autour de la ville allez, c'est parti partir de là, ça grimpe je vais vous dire que ça grimpe allez on est en période de chasse j'espère qu'on ne va pas se prendre du plomb je pense il ne manquerait plus que ça allez, s'il grimpe fin de première je reprends fort direct allez, hop ça ne rend pas compte mais je vais vous dire que ça grimpe tout cas, je suis content je vais réussir à vous filmer quelques plans première, c'est bien je ne l'ai jamais fait auparavant donc voilà, on évolue je l'avais dit aujourd'hui je crache un poumon c'est un peu ça voilà, des champs on va voir des champs il y a du champ c'est clair vous voyez on va passer dans cette espèce de sous-bois on va rejoindre là-bas où il y a la grande tour tout simplement en tout cas, c'est bien agréable de reprendre le vélo il ne faut pas mentir ça fait une paire d'années que je n'en ai pas fait ben voilà, c'est chose faite je me rends compte que quelque part, rouler seul comme je le fais là pas plus mal je vous parle en même temps bien sûr je ne parle qu'un téléphone portable mais c'est plus motivant même si je suis mort il n'y a pas d'autres mots je vais faire une pause avant le sous-bois et je re-filme après on va jusqu'à l'entrée et après on repart parce que je vais vous dire la première côte je suis cuit après je le savais c'était le but ça me refera les jambes j'espère que le port-sabu continue à filmer jusqu'au bout on verra bien on y est après le virage là c'est bon on sera à l'entrée voilà voilà on est arrivé allez je me pose là 2 minutes et je vais vous reprendre allez à tout de suite hop là je m'as l'air bien gros hop je m'as l'air d'être bon ça plein de boue allez c'est parti je m'as l'air bien glissant comme je l'avais prévu on va voir si c'est que le début je ne sais pas on verra en tout cas ça devrait avoir roulé sinon ça serait moins drôle si ça serait toujours sec, dur là au moins on risque de glisser un peu c'est marrant il y a un peu plus de sensations mais bon il faut bien tester le nouveau bike donc on en profite allez un peu de vitesse il faut refaire travailler un peu le souffle parce que wow catastrophe je viens de revisionner la vidéo c'est dur en tout cas niveau suspension merveilleux un petit saut une racine wow c'est agréable c'est du chemin plat il n'y a pas à dire mais pour une première c'est bien pour s'habituer un peu au bike c'est parfait j'ai pas bien chaud mais bien couvert ça passe j'ai bien fait de prendre mes gants parce que franchement sans gants ça ne devrait pas plus je regrette pas mon petit chemin ma petite boucle le jour du jour franchement ça agréable c'est sympa ça ne sera pas bien long mais pour une reprise ça sera déjà bien je vous disais il n'y aura pas de bois tout de suite bon un petit peu un peu de sous-bois je crois que c'est génial je sens à peine les bosses le rebond il m'a l'air correct la compression bon pour moi ça ne me voit pour l'instant après compression trop molle c'est pas c'est pas le top non plus on y perd en pédalage donc là c'est bien pour l'instant je suis au milieu j'ai mis 8 clics niveau réglage c'est bien correct franchement le vélo il suit bien il dribble pas ça va la suspension c'est son job donc je suis vraiment content de la chose franchement nickel comme quoi on dit toujours ouais ça vient de chine c'est de la dobe bah là je vous prouve le contraire on peut pas le juger en une sortie je peux vous dire que la marque là c'est très connu l'amortisseur c'est un DNM RCP2 je crois si je me trompe pas dans le nom franchement c'est grave je viens de chasser un petit coup nickel impeccable je vais pas m'en plaindre du tout ouais dans le virage je me suis bouffé un peu le bord j'ai touché avec ma pédale je vais chasser un peu de l'arrière donc vous voyez ça roule hein pas de soucis franchement niveau pédalage j'ai son job à largement bon je suis pas encore en train le vélo il sera méga dégueulasse mais de toute façon il est prévu que je fasse une vidéo avec le nouveau produit Mucca et qu'on voit un peu ce qu'il donne en en efficacité même si je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur Youtube mais bon je vais vous en faire une quand même une autre plus ça coûte à rien bon on est déjà arrivé à la fin du sous bois voilà voilà donc en gros je suis arrivé chez moi enfin chez moi au bord de la ville donc voilà un peu non je fais pas de Benny hop là faut pas exagérer hop voilà hop voilà hop on va revenir par un petit chemin en bracadam enfin en béton hop hop allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis bon bah on va se dire à bientôt pour une première sortie c'est déjà sympa très content de l'essai que j'ai fait donc voilà allez on se retrouve à la prochaine salut donc voilà de retour à la maison bah ça c'est bien passé franchement pour une première rien à en dire le VTT c'est super bien comporté il n'y a pas à dire maintenant bah il reste plus qu'à de nettoyer un petit coup bon il n'y a pas bien sale franchement ça c'est du light c'est léger il n'y a pas trop de boue un petit peu quoi regardez on verra plus sur les pneus mais au moins ça permettra de désolé faire une vidéo sur le produit en lui-même on verra bien donc voilà un peu première sortie impeccable allez je vous laisse sur cette image et puis je vous dis à bientôt salut salut